Alors une fois que j'ai fait mes styles et ma hiérarchisation, je peux m'attaquer à la table des matières. Alors pour ce faire, je vais en fait afficher mon travail sur plusieurs pages et vous montrer que vous devez en fait ici insérer une page blanche pour insérer votre table des matières. Donc la première chose, ce sera peut-être de mettre les espaces non imprimables pour vous repérer. Alors il faut travailler donc sur la première ligne de votre document. Et là je vais encoder table des matières. Je fais deux enter. Je fais attention parce qu'ici je me remets en sans interline pour éviter les grands espaces. Alors une fois que c'est fait, je peux en remettre un troisième et je vais en fait faire débuter ma table des matières. De toute façon on peut recalibrer après les espaces. Donc je vais aller dans références et je vais aller dans activer le bouton table des matières. Là il me propose plusieurs types de tables. Moi je vais en fait aller dans table des matières personnalisées puisque j'ai travaillé avec mes propres styles. Ensuite j'ai cette boîte de dialogue qui apparaît et si vous voulez vous avez plusieurs possibilités de mise en page de table. Donc soit vous mettez des caractères de suite, des petits points, des traits ou un trait continu. Ou alors vous choisissez un modèle, vous avez classique, donc vous avez à chaque fois l'aperçu, classique, soigné, recherché, moderne, etc. Moi je vais mettre le classique et avec des points de suite. Voilà. Ici il me demande d'afficher les niveaux. Donc les niveaux correspondent au niveau de titre qu'on a. Donc souvenez-vous dans mon travail que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, dans mon travail je n'ai que deux niveaux de titre. Donc je vais mettre deux niveaux. Maintenant si vous avez plus de niveaux, évidemment il faut calibrer le nombre précis de niveaux que vous avez. Ce n'est pas tout. On va aller cliquer dans options. Options va ouvrir une nouvelle boîte. Et là en fait ce qu'on doit faire c'est descendre le petit bouton, le petit curseur. Et aller vérifier que par défaut, Word va nous mettre titre 1, niveau 1, titre 2, niveau 2. Donc en fait niveau 1 ça correspond en fait au titre dans la hiérarchie de mes titres. Donc titre 1 c'est le titre qui va arriver avant le titre 2. Et on va effacer. Pourquoi ? Parce que titre 1 et titre 2 ce sont les styles que Word a créé. Et on n'a pas utilisé ces styles pour paramétrer nos titres. On a créé nous-mêmes nos styles. Donc souvenez-vous moi j'avais créé 0,1 titre principal 0,1. Donc ça veut dire qu'il va arriver dans la première position dans ma table des matières. Et en dessous j'ai 0 sous-titres. Et je vais mettre niveau 2 puisque je n'ai que deux niveaux. Je valide par OK et là j'ai en fait un aperçu de ma table. Une fois que c'est OK, une fois que je suis d'accord avec la mise en page. Maintenant vous pouvez encore changer, vous pouvez changer le format. Moi je vais laisser classique. Avec des points de suite. Voilà hop. Et je vais valider par OK. Et là j'ai en fait tous les titres auxquels j'ai apporté un style. Et bien ils vont en fait se créer dans ma table des matières automatiques. Alors si maintenant vous dites tiens ma table elle est incomplète. Et bien vous allez vérifier dans votre texte. Et vous vous dites bah tiens j'ai oublié le titre 2. Présentation de l'entreprise par exemple. J'ai oublié de lui attribuer un style. Et bien c'est pas grave, vous allez le sélectionner. Vous lui donnez en fait l'apparence du style que vous avez créé. Ah et puis vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé aussi. Vous avez oublié un autre titre. Et bien c'est pas grave. Vous le sélectionnez, vous lui attribuez le style qu'il doit avoir. Vous voyez la hiérarchisation elle se fait. Deux pour la suite. Maintenant votre table des matières et bien elle est incomplète. C'est pas très grave puisque les styles que vous venez de créer, vous allez en fait les rajouter dans votre table en allant dans références. Et vous allez aller cliquer dans mettre à jour la table. Quand vous allez appuyer vous allez avoir une table, une boîte de dialogue pardon. Qui va vous demander si vous voulez mettre à jour les numéros de page uniquement ou mettre à jour toute la table. Et ici je vais cliquer sur mettre à jour toute la table. Je vais valider par ok. Et voilà ce que ça a fait. Donc il m'a bien rajouté les titres que j'avais oublié précédemment. Et donc les titres auxquels j'ai appliqué des styles. Donc voilà cette petite vidéo c'était pour vous montrer comment créer une table des matières automatiques avec Word.